bonsoir à tous ses amis c'est valmore333 bonsoir youtube je suis avec ils vont se présenter l'un après l'autre je suis moi moi voilà c'est moi et moi donc fanny ainsi que le cochon de la chaîne monsieur gaming french monsieur jouet français pour les français nous avons nous avons un contrat nous avons comme la chaîne de montagne mon cochon mais en fait oui ça vient de là c'est vrai ça monte au collège putain mais la personne qui t'a appelé comme ça et c'est gouré parce que c'est les lettres sont pas dans le bon ordre surtout qu'il n'a pas assez bon allez c'est parti alors nouvelle mise à jour les amis pour ce pour ce phasmo phobia mise à jour du camion le camion va être amélioré on va le voir tout de suite enfin une amélioration c'est plus esthétique qu'autre chose puisqu'il n'y a pas grand chose qui change finalement par contre il y a trois nouveaux fantômes qui rejoignent le cheptel finalement le bestiaire des entités le déogen ou le déogen je sais pas comment on dit le moroï ainsi que le comment s'appelle-t-il le dernier le taillé ça fait grave bizarre ça fait bizarre hein le camion comme ça mais ça fait plus de place pour circuler alors l'éthéniade la nettoyade et l'échappade betty watts là et là toujours le matériel fidèle le même matériel et je prends bien évidemment pour une fois je vais prendre le bas pour commencer prenez les tâches je prends le bas pour commencer alors la spirit box a un petit peu changé d'autant plus que la détection par micro a changé dans le jeu betty watts ça s'appelle betty watts il a du mal à me détecter un le micro du jeu ça me faisait déjà ça hier quand on a testé avec le cochon où êtes-vous que voulez-vous je suis tombé sur un terrax que voulez-vous que voulez-vous assez chiant mais c'est dingue le là il faut falloir que je fasse les réglages ils ont ajouté des options mais moi limite je préférais un peu le détecteur le micro du windows parce que là ça marche moins bien j'ai l'impression où êtes-vous que voulez-vous que voulez-vous pourquoi il m'appelle comme ça ce n'est pas un fantôme d'empreintes il est ouvert deux portes il n'y a pas d'empreintes photo merde plus tard j'ai pas le temps trop tard on cassera ici ouais je pense qu'elle sera pas là sortez tous où êtes-vous que voulez-vous quel âge avez-vous où êtes-vous que voulez-vous que voulez-vous bon c'est ici c'est ici un il y a une douche là d'allumer ça serait dans cette pièce donc installons le matériel on va laisser tomber aussi le lecteur d'empreintes puisque de toute évidence ce n'est pas ça maintenant il y a des feux qui s'allument c'est plus classe quand même on a un vrai camion de c'est pas sorcier maintenant la nettoyade on pourrait peut-être tenter la nettoyade pour être sûr qu'elle est bien là pour la photo ça devrait être de qualité normalement ça devrait être bon je vais checker j'ai l'impression que c'est dans le couloir non non la nettoyade est faite et c'était là la nettoyade a marché c'est bien dans la pièce en question j'ai fait la nettoyade ça a marché dans la pièce là où il ya la douche qui est encore allumé de détecteurs c'est pas forcément très utile la bougie température c'est là dedans que ça se passe alors je sais pas ce qui se passe éteindé la bougie mais j'arrive plus à activer à c'est par défaut on peut plus changer la caméra c'est pas maintenant un aussi pourtant je le faisais encore hier on pourrait peut-être qu'on cherche une planque aussi en bas parce qu'en haut ça va être compliqué en fonction de ce que c'est et là bas c'est un peu chaud en bas c'est compliqué il n'y a quasiment pas de planques mon cochon si on n'a pas ouais mais là où on est un peu près proche de d'elle de notre amie betty elle éteint pas la bougie est-ce qu'il ya du dot pas l'air moi en tout cas de mon côté est ce que ça serait pas plutôt dans la chambre que les salles de bains comptent pas comme des pièces généralement ah oui effectivement la bougie ne veut pas s'éteindre on va peut-être l'éteindre aussi ça bon la bougie je vais essayer de la mettre dans la salle de bains elle est pas là elle est dans le couloir j'en suis sûr c'est possible on va essayer c'est quoi qui fait le truc il fait tomber des trucs ah là par là j'ai 6 degrés après dans la chambre j'avais 15 qu'est ce tu dis nickel ouais elle vient bien du couloir après la nettoyade a marché dans la chambre et je n'ai pas allumé dans le couloir expliquer mes amis du coup que tout ce qu'on était en train de faire c'était assez drôle et problématique à la fois sauf qu'il n'aurait rien entendu parce que le micro était coupé et à ta lumière on a bien du dot alors du coup si ce n'est pas mes empreintes a pas eu le temps de checker s'il n'y avait pas des orbes juste avant que je mette le d'autres mais pas d'orbes donc j'étais devant l'écran il y avait un ok ok on en est où fanny faudra peut-être prendre des pilules j'avais pas de température glace alors j'avais maximum que j'ai eu ces trois sachant qu'on peut avoir toutes les preuves puisqu'on n'est pas en cauchemar fanny je portais la caméra frontale comme personne n'utilise jamais si tu restes dans le camion tu pourras checker s'il y a éventuellement des orbes à côté des quels on serait passé regarde là la vidéo la phasmoception ouais ça c'est beau ça elle a éteint la bougie ah bien 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 eh ben mon cochon tu vas t'équiper comme il se doit je vais retenter éventuellement la spirit box mais sans grande r attendez moi là au pire oui oui où êtes vous et ben voilà spirit box ça peut encore être le déogène sachant qu'ils ont on a oublié de le dire les amis mais ils ont 20% de chance d'apparaître en plus les trois nouveaux là pendant deux semaines et donc ce serait l'écriture alors c'est pas dit que c'est ça oui c'est pas dit que ce soit c'est que ce soit ça mais il ya des chances que ce soit ça donc l'écriture est encore dans la chambre je crois elle a pas été bougé on va aller bouger ça tout de suite tout à fait donc tu as dit la porte au fond sachant que le déogène c'est celui là qui nous empêche de nous cacher donc je pense qu'on prend le brain au canapé ouais 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 il ya peu d'endroits où on peut le brain à part le canapé effectivement il faut pas courir il faut jamais sprinter en fait faut toujours qu'il nous voit c'est sa passion faut toujours qu'il te voit et que tu sprinte pas il est où le bouquin là et il ya peut-être le mf5 sinon je sais pas si c'est possible que ce soit le mf5 écrivez dans le livre methi watts montrez vous ça peut être le montrez vous petite photo ça peut être le mf ça peut valoir le coup de regarder du coup et ça peut être beaucoup de choses maintenant que il ya trois fantômes en plus on y voit quand même un peu mieux alors tu m'as dit tout au fond mais de façon si c'est un déogène on pourra pas se se cacher écrivez dans le livre s'il vous plis regarde moi cette photo a dit y'a rien y'a rien on dirait quoi pour le bout d'un ponton ouais c'est une jetée avec un panneau assez du grand art ça c'est plus sympa déjà toujours les petits oiseaux les petits piroquers ils sont gros putain les petits les petits piaf ils sont mignons celui de gauche est plus mignon je trouve en ce jeu j'ai vu le dot donc c'est pas un goriot déjà ça ne pouvait pas être un goriot oui vous ouvrez la porte là mais montrez vous montrez vous montrez vous montrez vous c'est pas le mf une photo par contre non je vais pas user des photos pour rien ça fait des interactions oui mais quand on a eu une ça te donne suffisamment d'argent déjà d'ailleurs tu veux qu'on prenne une photo de lui après au cercle d'invocation bah oui sachant que là on aura tout le temps de monter tranquillement c'est pas la température donc c'est pas le mf c'est pas la température c'est pas les empreintes non plus donc ça ne laisse que les orbes ou l'écriture ah merde elle a tout éteint et les orbes on en a pas vu donc y'a de fortes chances que ce soit l'écriture donc un déogène sachant qu'ils ont plus de chances de popper la conclusion est vite trouvée nickel donc le déogène si c'est vraiment ça on ne pourra pas ni se planquer ni sprinter sinon il court à la vitesse de la lumière encore plus vite qu'un revenant écrivez-moi dans le livre s'il vous plaît de toute façon t'as de quoi le repousser donc même s'il s'approche un peu trop près ah bah voilà voilà donc c'est un déogène par contre pour le prendre en photo putain bah en bas t'as un briquet il faut survivre après espérons juste qu'il attaque pas à ce moment là allez go go je faut qu'il nous suive absolument quoi 1,2,3, j'écoute t'es prêt ? 3,2,1 ne pas sprinter ne pas sprinter je n'ai pas eu le temps de déclencher l'encens ah merde bah on a tout ce qu'il nous faut en tout cas c'est con ah non on n'a pas ça Fanny Fanny t'es où ? réponds ça va être chaud de lui échapper à ce sac il va se faire démenter Fanny a dû aller se planquer quelque part la photo est sympa elle s'est fait tuer ok 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 bon meuvela tout seul on a beau lui dire qu'avec le déogène ça sert à rien de se planquer elle va se planquer quand même salut tiens elle m'a vu elle m'a vu oh là vas-y regarde-moi oh c'est mignon ce petit c'est mignon par contre je vais crever si tu si ça se termine pas rapidement non oh putain on était tellement bon là on aurait pu se faire masse de thune merde c'est chier bah évidemment que c'était un déogène mais putain j'avais plus de place non mais ce que tu aurais dû faire c'est tourner autour du canapé en bas tu comprenais pas pourquoi tu as été dans le garage bah réflexe réflexe mauvais réflexe c'est pas grave une petite tanglewood et cette fois-ci on va pouvoir se mettre en cauchemar ouais on peut pas rester tout le temps il y a de la merde facile du coup j'ai perdu ça ça mon thermo la détectade l'appareil photo a fait chier on était bien là on avait on était bon t'as vu comment t'as vu comment ils vont lentement quand tu ne sprint pas et que tu te que tu les y tiens toujours en respect ouais ils vont vraiment très lentement elle a mis du temps à venir me buter mais j'avais plus de centimètres carrés c'est bien dommage oui tout à fait Fanny quand tu veux attends je sais pas parce qu'il en manque une ah ça y est bon hein déogène on a pas encore tout à fait l'habitude mais 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 qui c'est qui a cassé les écrans là ça va pas Donald Chelline Chelline l'éteignade l'assistade et l'échappade oh l'assistade ça va être chiant ça comme d'hab ah mais en fait c'est normal que il manquait une lampe puissante j'ai oublié de mettre mon matériel moi maintenant que j'y pense ouais c'est bien ce que je pensais euh Donna je sais pas qui là donnez nous un signe Donald Chelline Donald Chelline bonjour putain c'est quoi ce que ça où êtes vous donnez nous un signe que voulez vous quel âge avez vous un cercle d'invocation dans la cave que voulez vous où êtes vous dans la cave quel âge avez vous donnez nous un signe où êtes vous Donald Chelline donnez nous un signe où êtes vous quel âge avez vous bon je vais remballer la spirit box pour l'instant et bien vérifier au cas où ah vas-y éteins ta lumière si tu veux me montrer des orbes je vois rien ah ça je le vois par contre je pense qu'il faut que tu viennes là je pense qu'il faut que tu viennes là si je reçois c'est peut-être la température en preuve intuitive ouais donc ça sera ici la photo a été prise oui là je peux vous voir une porte ah l'empreinte j'ai pas l'art bon cochon faut que tu viennes prendre une photo de l'empreinte on peut être peut-être plus le couloir vite 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 avant qu'elle disparaisse là ça serait peut-être plus le couloir du coup comme le disait si bien Fanny bon ça je vais pouvoir m'en débarrasser nous avons notre première preuve la deuxième devrait être intuitive je vais mettre la bougie vas-y je vais mettre sur le meuble l'assistant ça va être compliqué c'est toujours assez compliqué ça peut être tout un tas de trucs y compris le mimique aucun des trois nouveaux fantômes n'est concerné par les empreintes ok très bien par contre si des orbes apparaissent soudainement c'est un mimique je vais mettre le briquet à l'entrée le MF il faudrait qu'on tente le Dots le Dots le Dots a été installé ouais tu l'as installé la bougie a été éteinte la bougie est éteinte Fanny ça marche donc c'est bien dans le couloir il serait bien dans cette zone là ouais c'est bien ce que je pensais dès le début après c'est assez rare qu'il soit dans une salle de bain ou dans des toilettes pour la simple et bonne raison que c'est pas considéré comme des vraies pièces normalement donc c'est sûr alors si c'est une Banshee on a l'appareil on a quoi comme preuve ? Dots et empreintes ? non on a rien pour l'instant on a juste les empreintes on a pas le Dots ? bah non le Dots il a dit non mon cochon ah ok ah bah je pensais je vais faire le test de la Banshee vas-y ouais je t'accompagne avec l'OMF merde je vais balancer ma torche comme un délire attends je vais récupérer un appareil photo on sait jamais alors qu'est-ce que ouais voilà qu'une preuve où est-ce qu'on se planque au fait ah à 6 stades au moins c'est fait ici on peut la radio est allumée ah nickel oui oui je sais il y a ma Crétu j'arrive 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 EMF5 on a nos deux preuves mais ça peut tout à fait être la Banshee avec l'OMF5 je crois EMF5 Fanny EMF5 euh bah non plus non ça peut plus être la Banshee ça peut plus être la Banshee c'est toi le Djin le Gorio le Obake ou la Mane le Gorio on a aucun moyen de savoir que c'est lui ouais en fait on peut juste enlever la spirite si si on peut quand même savoir pour le Gorio parce que généralement le Gorio ne s'éloigne jamais beaucoup quand il attaque de l'endroit où il est censé être donc là du couloir par exemple donc le Gorio quand ça va attaquer on le saura tout de suite on m'en parlait dans le micro-enfin de l'ambulique sauf que c'était pas le truc typique de la Banshee ouais non mais ça peut pas être la Banshee ouais mais c'est pas la Banshee mailingo baké Jin est-ce qu'on a eu d'autres ? et le Gorio c'est quoi qu'on a eu d'autres ? les empruntes les EMF bah le EMF et les empreintes il y a une planque dans la cave et on va aller le prendre en photo en bas vite fait et du coup la planque dans la cave vu qu'on va aller le prendre en photo on va se mettre dans le couloir je te rappelle qu'on a une façon de confirmer ou d'infirmer le myling c'est-à-dire que le myling ne fait aucun bruit pendant qu'une chasse oui oui bah on le saura tout de suite par contre le Gorio on peut pas là à moins qu'ils ne viennent pas nous voir on pourra pas espérons juste que ça attaque pas au moment on va essayer d'utiliser ça on se planque où déjà ? en haut dans le couloir attends avant de faire le dernier comme d'hab non il attaque il attaque viens c'est pas un myling ça sent le Gorio il vient pas nous voir et ça peut pas être un myling ouais ça sent ça sentirait bien le Gorio bon vas-y ouais vas-y 3 2 1 là 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 qui a c'est pas un myling qui a c'est pas un myling qui a tu tu Oh putain, c'est pour moi. Oh comment il a ouvert les portes. Bonjour, c'est mon cochon. Oh la vache ! Comment il a ouvert les portes ? Bonjour ! Regarde ça. Est-ce que Fanny a la vision d'horreur sur le tas de cadavres ? Je crois qu'elle a vu. Je sais pas ce que c'est, j'aurais peut-être dit un Jean. Parce qu'il va vite quand même. Tu vois, il est également connu pour pouvoir se déplacer à une vitesse significative. Il va vite quand même. T'as vu les pas qu'il faisait ? C'est pas l'écriture de la spirit box. Bah non mais il peut pas y avoir de troisième preuve de toute façon. Non mais euh... Pour savoir quel type de fantôme c'est qu'on peut éliminer la spirit box et l'écriture. Oui, oui, oui. Est-ce que le Jean, le Goryou ou le Goryou ? On va se mettre tout à l'aïche. Moi j'hésite... Le Goryou je pense pas. J'hésite entre Jean et... Et... Et Goryou. Le Goryou il fait quoi déjà ? Laisse rarement de traces. Ouais là on s'épale au baquet je pense pas. En cas où t'as pas remarqué, il a pas coupé l'électricité depuis qu'on est là. Va regarder les cadavres auprès. On est imbriqués l'un dans l'autre. Moi j'ai plutôt l'impression que tu me fais un petit câlin. Pour moi je nous vois dans le placard. Mais oula... Bon qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas que ce qu'elle veut... Fanny qui se retrouve toute seule c'est toujours assez comique hein. On va la hanter. On va aller chercher des objets pour l'embêter. La photo du chien moi je veux. Je l'ai. Oh j'ai la photo du chat moi. Elle est bien. Ouais. Ça a fait du bruit dans la parabole il a dû donc euh... Chut. Ouiiii. Toi t'as réussi à le poser toi. Ouiiii. D'accord. Ah voilà. Il est posé le petit chat. Le gorillon il fait quoi ? Il est beau le petit chat. Ouais. Ah non. Ah non. Ah ça peut être le gorillon. Mais je pense pas. Je pense que c'est euh... Qu'est-ce qu'elle en sait ? Le paquet en a dit. Il est où le chat ? Vas-y jette le chat. Il est où le chat ? Vas-y jette le chat. Alors les gars puisque vous êtes là. Dites moi si c'est un... Si le jean va... Attendez. C'était quoi le jean ? Moi je pense que c'est le jean. Ah mince. Euh... Il est attaqué quand vous étiez pas loin. Il se sentait menacé ou pas ? Non. C'est pas une vraie question ça. Non. Il se sentait pas menacé ? Merde. Euh... C'est... Est-ce que c'est un myling ? Non. Non. C'est sûr ça va. C'est un jailing je pense. Ouais moi aussi. Mais gars... Oui bah on va pas... Personne. Mais si on est là. Est-ce que si on jette... Si on jette pas c'est que c'est pas ça. Je vais partir sur le... Quoi ? Oui bah quoi. Ok bah je pars sur le jean. Oui c'est bien c'est bien. Alors lancer... Si c'est le jean lancer. C'est un jean ? Vous confirmez ? Ok. Bon on part sur le jean. Allez go ! Sauf qu'on a pas fait le dernier objectif. C'est vrai que la température et tout ça. Là j'aime bien ce petit chat il est mignon. Bah le chien a qualité. Est-ce que ça c'est mort ? Eh bah non c'était l'Obaquet. C'était un Obaquet. Aussi surprenant que ça puisse paraître.